bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir derek hallo biguet alors c'est fait flippant c'est assez flippant d'entendre derek parler allemand vous allez comprendre pourquoi est-ce que tu veux bien en quelques minutes te présenter et dire qui tu es et pourquoi tu es là aujourd'hui avec joie donc je m'appelle derek sutterland j'ai 30 ans et ça va faire un peu plus d'un an que j'ai lancé une chaîne youtube des cours en ligne et un suivi pour tous les francophones qui souhaiteraient apprendre l'anglais pour débloquer leur orale et pour parler couramment et donc la chaîne youtube s'appelle bilingue pour devenir bilingue français anglais évidemment je vous mettrai les liens en dessous la description bilingue.com allez voir c'est super top et donc pourquoi interviewer quelqu'un qui enseigne l'anglais alors qu'ici on est sur une chaîne pour apprendre l'allemand franchement peut-être que tu te poses cette question là en fait c'est très simple c'est que déjà l'anglais et l'allemand il y a énormément de similitudes des mots comme vasser ou water il y a plein pleinement pour en faire toute une liste c'est pas forcément là dessus que j'aimerais t'interviewer aujourd'hui ce qui m'intéresse un petit peu c'est déjà de ton vécu parce que tu n'es pas français français je suis franco écossais donc j'ai les deux nationalités j'ai été élevé également dans les deux langues et donc c'est vrai que les gens de trois personnes en fait c'est tout commencé par une histoire où trois personnes dans la même journée sont toutes les trois venues me voir pour dire derek ne pas parler anglais aujourd'hui dans le monde c'est un réel handicap et c'est ce mot c'était ce mot handicap qui m'avait vraiment frappé et j'ai décidé de suivre ces personnes de les aider et de fournir une formation du contenu qui allait réellement les aider pour sortir de cet handicap pour sortir de ce blocage et donc depuis j'accompagne donc des gens qui sont handicapés parce qu'ils parlent pas anglais excellent parce que c'est la première question je vais te poser quel est alors tu parles de handicap tu as parlé de blocage moi c'était ça qu'est-ce qu'on a comme blocage nous en tant que français par rapport aux langues étrangères donc c'est valable pour l'anglais c'est valable pour l'allemand c'est sûr qu'on a qu'est-ce que toi tu analyses aussi par rapport aux autres pays que tu connais ta femme est franco-américaine donc tu as une notion aussi un peu internationale quels sont d'après toi les blocages peut-être trois blocages principaux qui font que nous les français on a peu cette réputation d'être pas doué en langue et nous mêmes on croit qu'on n'arrive pas à maîtriser les langues quoi c'est une super bonne question première chose je dirais c'est l'élitisme français qui veut qu'il faut attendre d'avoir ce niveau là pour pour prétendre je sais parler une langue le deuxième ce serait peut-être tout ce qui est prononciation donc on a peur de parler parce qu'on prononce mal et dernièrement c'est c'est la peur du ridicule et donc le premier l'élitisme parce que ouais on se dit qui les gens vont se moquer de nous de toute façon on n'a pas le niveau qu'on aimerait avoir on a notre doute qui parle donc on se sous-estime et souvent c'est dû peut-être à notre scolarité on s'est moqué de nous on a essayé de faire genre avec notre accent et tout le monde a fait off il fait genre on s'est tué ou d'un prof qui était un prof et malheureusement trop carré et on croit que tous les anglophones parlent eux sont des profs en fait et donc on attend de se faire corriger méchamment donc en fait cet élitisme français qui est bien intégré comme un logiciel dans notre tête et dans notre façon de faire le deuxième que j'ai d'ailleurs déjà oublié qui était peur du ridicule et la prononciation ou l'accent c'est ça en fait souvent bah oui c'est vrai que quand on essaye de parler anglais ou même allemand il ya tout une exercice de bouche à faire on change de voix un peu et on a un peu honte et on se dit mince ça fait pas ça le fait pas et résultat la prononciation l'accent on fait pas trop d'effort et ce qui fait qu'on a conscience de son accent pourri on s'arrête là quoi et le dernier c'était la peau et la peur du ridicule ça englobe un peu tout et résultat en fait c'est peut-être un peu plus un travail sur soi à faire de sortir un peu de je suis un adulte je peux plus me planter et repartir un peu dans tester répéter faire genre et puis calquer un modèle pour réussir justement à faire genre et puis après les autres disent punaise tu parles anglais tu non je fais genre et ça marche et puis en comprenant ce qu'on dit on peut vraiment débloquer un oral assez vite tu as parlé de d'imiter le côté de reproduire tu as des pistes là dessus qu'est ce qu'on peut reproduire est ce qu'il faut c'est peut-être un peu technique de dire le côté anglais côté américain quel est l'accent qu'il vaut mieux ça va reproduire alors déjà souvent l'accent qu'on va prendre va être plutôt celui qu'on sait qu'on comprend le mieux si on arrive à comprendre un peu et il faut déjà pas forcément tout comprendre un accent mais quand j'entends une série quand j'entends une émission j'aime plutôt ce type là il faut chercher cette émission cette série de quelle origine et ça te donne une idée de tiens celui ci je le comprends donc j'aurai plus de facilité à le calquer et c'est vrai qu'aujourd'hui un gros cliché mais il ya quand même deux accents principaux britannique et américain et c'est vrai que même si au sein de chacun des accents il ya dizaines et dizaines d'accent c'est bien de calquer un modèle et de répéter certains mots quand on peut justement pour commencer à calquer le modèle qu'on appelle phonologique pour que ce soit pareil quoi ok merci et alors une dernière question un peu quels seraient tes trois super conseils pour quelqu'un qui veut débuter en anglais ou en allemand quelqu'un qui voilà qui veut apprendre une nouvelle langue par quoi est ce qu'il doit commencer peut-être quelles sont les trois astuces qu'il faut absolument faire pour apprendre une langue très bonne question merci alors la première chose je dirais c'est apprenez une langue par l'oral plutôt que par l'écrit pourquoi parce que par exemple en anglais il n'y a pas de lien entre l'écrit et le dire c'est-à-dire que si jamais ce qui est différent en allemand puisqu'on écrit tout ce qu'ils ont dit on dit tout ce qu'on écrit c'est plus simple en fait l'allemand mais c'est vrai qu'en anglais tu as un mot écrit et tu peux comprendre ce qui dit à l'écrit sans jamais savoir le dire et il n'y a pas de lien graphophonie on dit ça ce qui fait que si tu l'apprends par l'écrit tu vas être un très bon lecteur tu vas être un très bon écrivain mais tu n'as pas forcément quelqu'un qui parle et c'est pour ça que moi j'accentue vraiment la partie parler pour qu'en fait les francophones réussissent à parler et donc je dirais apprends-la par l'oral donc série émission à chaque fois que tu peux écouter écoute au maximum hyper important rentre vite passe vite de l'écoute à la pratique même si tu parles seul ou si tu parles à siri même si tu vas vite essaye de parler dire quelques mots et puis dernièrement n'aie pas peur du ridicule et mets tout ce que tu peux autour de toi dans ton contexte dans ton environnement en anglais comme ça tu auras plein de mots de vocabulaire que tu vas récupérer facilement même si tu dois aller prendre ton essence mais le mode anglais sur les langues choisies ou retirer de l'argent mode anglais tu vas avoir plein de mots de vocabulaire qui vont arriver comme cash la monnaie withdrawal retirer cancel annulé unleaded c'est le sans plomb et en fait en deux trois jours tu auras plein de mots de vocabulaire que tu ah ouais mais en fait je les connais je les ai appris quand je ne me souviens pas mettre assis bah non mais c'est une progression en plus et c'est super donc en gros tu es en train de nous dire qu'on peut apprendre une langue même quand on n'est pas dans le pays puisqu'on peut paramétrer même sa recherche d'essence c'est excellent quoi exactement et d'ailleurs pour illustrer ça c'est ce que je fais souvent avec mes coachés et les gens qui suivent donc la chaîne youtube bilingue là dans la région où j'habite on a une montagne qui a été convertie en piste de ski mais une toute petite montagne de 100 mètres en fait c'est même pas une montagne c'est un terri c'est là les restes des mines ils ont converti ça en ski et on a beaucoup de gens du nord de la france qui vont faire deux ou trois jours de ski pour retrouver les ondes sur ce petit cette petite colline pour ne pas perdre de temps quand ils vont faire du vrai ski dans les zones et donc moi je suis convaincu qu'on peut apprendre très bien une langue sans être dans le pays pour gagner du temps quand on va faire du vrai entre guillemets du vrai anglais ou du vrai allemand et donc oui on peut vraiment apprendre une langue en étant chez soi avec des bons outils et se mettre dans des bonnes conditions excellent alors est-ce que concrètement tu peux nous expliquer si quelqu'un là qui nous regarde a envie d'apprendre l'anglais avec toi comment ça se passe où est ce qu'on te retrouve qu'est ce qu'on peut qu'est ce que tu proposes super pas déjà tu peux retrouver la chaîne youtube bilingue b-lingue donc b-e-l-i-n-g-u-e tu peux t'abonner et mettre la cloche comme ça tu vas déjà voir toutes les vidéos qui sont régulières et fréquentes pour apprendre l'anglais les petites techniques les petits tutoriels les rencontres les voyages et ensuite tu peux aussi rejoindre des webinaires où je présente comment aller plus loin avec l'apprentissage avoir des résultats concrets rapide donc c'est une formation gratuite que je fais et en l'espace de une heure je te donne meilleurs conseils où tu vas vraiment avoir un programme qui peut être proposé sur les mois à venir où tu peux vraiment faire un différent un changement entre ce que tu vivais avec ton anglais ou l'envie d'apprendre l'anglais sur les dernières semaines et les semaines à suivre donc chaîne youtube et assisté à un webinaire tu es sur instagram instagram facebook b-lingue tu me retrouves et tu pourras aussi rencontrer ma petite famille ma femme qui est américaine nos deux enfants qu'on élève en anglais tout est super cool ils sont trop mignons en plus donc je vous mettrai tous les liens dans les descriptions vous allez voir vous cliquez vous allez voir vous abonner et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous abonner aussi si vous voulez apprendre l'allemand il y a un petit guide que je vous offre qui est gratuite avec la méthode des sanctions c'est vraiment la base pour te mettre à l'allemand ou te remettre si tu as déjà fait peut-être dix ans d'allemand à l'école comme moi et puis en fait tu es incapable de parler et puis ça t'aidera aussi même pour ton apprentissage de l'anglais donc on vous retrouve sur nos chaînes et à très bientôt see ya tschüss